Avant tout propos, c'est de féliciter la ministre en charge de la promotion féminine de l'enfance des personnes vulnérables, féliciter la présidente, madame Djelika Dufied, qui organise ce grand forum international des femmes et qui met l'accent sur l'inclusion, l'inclusion à la fois financière, l'inclusion économique et qui parle de façon globale du développement de notre continent, qui parle du développement de l'autonomisation des femmes, parle du développement durable de tout un peuple, parle du développement durable du continent. En ce sens, en tant qu'autorité de ce pays, nous ne pouvons pas nous mettre en marge pour expliquer à nouveau quelles sont les initiatives qui sont faites en termes d'inclusion numérique, quelles sont les initiatives qui sont faites au niveau de la poste, quelles sont les initiatives qui sont prises au niveau des télécommunications. Tout cela pour accélérer le financement des activités des femmes, pour accélérer leur accès au financement, pour accélérer leur inclusion au niveau numérique, mais aussi au niveau financier. De ce panel est ressorti un peu l'enjeu, l'enjeu auquel les femmes font face. La plupart des femmes aujourd'hui, quand nous prenons le taux d'alphabétisation au niveau de ces femmes entreprenantes, bien sûr, ce taux est très limité, mais nous savons qu'à travers le numérique, elles peuvent accéder à certaines solutions via des applications personnalisées, facilitées pour leur apprentissage, mais aussi facilitées pour leur compréhension. Il faut aussi l'intégration de l'intelligence artificielle qui va nous permettre, à travers nos langues locales, d'accéder à certaines compréhensions, à certains contenus. Nous avons surtout discuté des effets du numérique. Aujourd'hui, à travers notre pays, nous savons qu'il faut créer des centres d'apprentissage, des hubs numériques où elles peuvent accéder à la connectivité, elles peuvent accéder aussi à la formation, à des agents qui peuvent les accompagner, à ouvrir un compte, qui peuvent les accompagner à travers l'appui du numérique, à savoir comment, quelles sont les dispositions qui sont mises en place pour leur encadrement, pour leur accompagnement. Nous avons discuté de tous ces sujets, mais surtout, nous avons mis l'accent sur le volet de la poste. Aujourd'hui, la poste jouera un rôle clé et fondamental dans notre écosystème. Nous avons la chance aujourd'hui que nous avons plus de 114 bureaux de poste à travers le pays. Nous avons déjà réalisé une étude pour leur extension à plus de 300 bureaux de poste. L'objectif étant que ce soit des centres multi-services, multidimensionnels, où nous aurons à la fois l'accès au niveau les plus réculés en République de Guinée à des financements. Nous aurons l'opportunité de lancer la banque postale. Nous aurons l'opportunité surtout d'offrir les services administratifs aux citoyens, les services de base à travers ces bureaux de poste. Donc, ce sera des endroits non seulement qui pourront accélérer le commerce électronique. Aujourd'hui, toutes ces femmes veulent quoi ? Évacuer leurs produits. Elles prennent des produits à gauche, elles veulent en revendre à droite. Et ça, il faut que l'État mette des mécanismes en place. Le cadre réglementaire doit être adapté. Le cadre technique doit être adapté. Ça veut dire qu'il y a un niveau de connectivité assez fiable. Est-ce que nous avons l'Internet qui est bon, qui est accessible à moindre coût ? Nous sommes en train d'investir dans notre infrastructure, un second câble sous-marin, l'extension de notre backbone. Tous ces éléments sont en train d'être mis en place aujourd'hui pour l'éclosion d'une économie prospère. J'ai participé à un panel sur la recherche scientifique et l'innovation pour l'émancipation des femmes. Tout spécifiquement sur le volet de financement. Donc, nous avons discuté des mécanismes de financement innovants, de la place des femmes dans la recherche et l'innovation, et également des apports des différents ministères, celui de l'enseignement supérieur, des télécommunications, sur le développement de l'écosystème numérique et l'usage que peuvent faire les femmes entreprenantes pour dynamiser leur business. Aujourd'hui, ce qui est quand même hyper intéressant, ce volet de financement existait déjà dans nos sociétés. C'est une culture que nous avons. Nous parlons de tontines, nous parlons de serrées, nous parlons de mécanismes que l'Occident, en tout cas que le monde s'est approprié au fil des années. Donc, nos mamans aujourd'hui, elles ont quand même ces concepts clés qu'elles intègrent. Le numérique est une autre barrière qu'elles sont progressivement en train d'adopter. Nous avons de plus en plus de femmes, même ne parlant pas français, n'étant pas alphabétisées, qui arrivent à prendre à main l'outil digital. Donc, il faut accroître les efforts de structuration et surtout de formation pour que ces femmes puissent davantage tirer profit de tous ces nouveaux outils. Nous ferons la présence du ministre de la Santé et de l'hygiène publique de la République de l'Union.